Musique Nous avons abordé la douleur chez l'enfant Nous allons inviter le professeur Moustapha Amdaï Qui est neuro-pillette A la clinique neurosciences Chez Ibrahim Api Amdaï Aussi je suis fan de l'ACA Et en même temps il est chef du département de médecine A la faculté de médecine de l'université Chez Tantel Je dois d'abord remercier Les personnes qui travaillent Autour de lui Sans la transité De qui ce séminaire ne va pas être lié S'il avait été intervenu Plus peu plus tôt Je vais abréger Ma présentation En me disant 5 mots Il n'y a rien de droit à annoncer Sinon Appliquer cette l'ACA Sans abriger Malheureusement Pour des raisons Un des paroles de l'ACA On n'a pas pu être présents Contrairement à la douleur Par l'ociception Dont on n'a pas eu le juge Durant la matinée La douleur neuropathique Traduit toujours une lésion En niveau quelconque Ça peut être au niveau périphérique Comme ça peut être au niveau central Mais ça traduit toujours Une atteinte du système Il n'y a pas d'intégrité Dans la douleur neuropathique Comme ça Et quand on parle La littérature On se rend compte Qu'il y a très peu De publications On a reçu Ça ne veut pas dire Que ça n'existe pas C'est que malheureusement L'amour entre les payages Et la douleur neuropathique Ce n'est pas une réalité Ce qui fait que par exemple On va souvent À côté d'une réalité Que je préjure Sous le diagnostic Il n'y a très peu de données Pharmacologiques Et d'économiques Mais l'essentiel De ce que je vous le dis Ce sont les conclusions Qui ont été tirées Des publications Chez les adultes Parce qu'actuellement En pédiatrie On n'a pas de données Fières Sur l'enfant Faites à partir Des observations C'est ce qu'on essaie D'appliquer Je n'insiste pas Sur les mécanismes Fysiopatologiques Je pense qu'il nous se passe On a déjà Vagim à parler Rétenir simplement Le contexte Les douleurs neuropathiques En tout cas Les circonstances Les plus fréquentes Les douleurs neuropathiques Chez l'enfant C'est Les cancers Quand vous allez En oncologie C'est la maladie Il y a des Des circonstances Parce que Soit vous faites Pour la maladie Soit vous faites Des traitements Cuisés En dehors du cancer Bien entendu Les traumatismes Et les Connus à déclosé C'est une réalité Mais c'est Amin C'est la maladie Le principal Context De douleurs neuropathiques Chez l'enfant C'est Sous-tout En oncologie C'est pourquoi Je pense que Comme l'on dit Précédemment Il est important Que dans le cadre D'un travail De plus De plus De plus Qu'on puisse Chacun Apporter son excrément Et permettre Aux payables En partie Aux oncologiques Qui sont réellement Confrontés à ce problème De pouvoir D'apporter Des solutions Qui dit Enfant Dit Difficult A examiner Ce n'est pas Pas en un doute C'est un cas C'est pas tout C'est pourquoi Vous ne pouvez pas Les créations Là dans la salle Vous ne pouvez pas Tirer le bébé D'un examen De l'enfant Si vous ne m'établissez pas Pour le cadre Il faut mettre En confiance L'enfant Et une fois Que l'enfant Est mis en confiance Une fois que l'enfant Est mis en confiance On peut Dans les conditions Appropriées L'examiner Très à peu Parlement Quoi Qui est Le mieux De la situation Parce que En consultation Lorsqu'un enfant Vient pour une douleur Il s'agit d'abord De tiquer la douleur De caractériser la douleur La première question Qu'on se pose Est-ce que cette douleur Est-ce une douleur Mociceptive Ou c'est une douleur De type neurofabrique Si c'est une douleur De type neurofabrique Quels sont les caractères De cette douleur En particulier Quelle est sa Lactualisation C'est souvent Une douleur critique La régulaire C'est une douleur Qui est exacerbée Par certaines situations Et au-delà de la douleur Quels sont les sites Associés A cette douleur Et qui sont importants A prendre en charge Dans la tête Dans la douleur De la douleur Donc Excusez la régression Dans la tête En charge C'est un moment Donc il faut Au-delà de la caractérisation De la douleur Qui est essentielle A mon avis Déterminer Quelles sont Les douleurs Et la douleur De la douleur De la douleur C'est une douleur Particulaire Ce n'est pas C'est une douleur D'abord Le plus souvent C'est un trajet fixe L'enfant vous dit J'ai mal ici J'ai mal là Et c'est une douleur Qui a un trajet fixe D'un instant C'est une douleur Qui est tranquille C'est une douleur Qui s'accompagne De paracésie Ou de douleur Avec parfois Des excès De péchard Chez un enfant Qui parle ailleurs Qui parle ailleurs Par exemple Est relativement Perturbé Sur le plan psychologétique Parce que la douleur De notre trouble Neuromatique Qui est notamment A ses pattes Il y a un fond de douleur Et vous voyez Que sous ce fond de temps A l'enfant Il y a des bacs Ce n'est pas des conditions Portileurs Pour Sur le plan Physique Lorsque vous suspectez Les douleurs De toute neuropathie Il faut voir Est-ce que A l'examen Il y a une halogymie Est-ce qu'il y a une hyperthole L'halogymie C'est simplement Une stimulation Qui normalement N'est pas douleur Ce qui s'entraîne Une douleur Vous stimulez l'enfant Vous traissez l'enfant Avec du coton Finalement A l'opposé L'hyperthole C'est une exagération Une peu De La stimulation Voici les caractères Résumés Sur cette diapos Par exemple Les principes Principes au caractère De notre Je l'ai dit C'est une douleur Qui est relativement fixe Premier élément Deuxième élément C'est une douleur Qui s'accompagne De paracésie Quand on parle De paracésie En neurologie C'est des sensations Non douleuses Et désagréables Et enfin Deuxième élément Important De la vie C'est une douleur Qui est exacérée Par toutes les situations Qui entendent Une diversification De la vie Donc ces trois éléments Réunis Entre autres Permettent de dire Chez un enfant Que cet enfant A une douleur De type de l'œuvre Et il faudra l'évaluer Parce que L'évaluation De cette douleur Est la première étape Vers la prise en charge Et quand on parle De l'évaluation En brillatrice C'est d'abord Au-delà de la caractérisation Pouvoir typer cette douleur Pouvoir quantifier Cette douleur En brillant On peut l'utiliser Par des méthodes Dites d'auto-évaluation C'est un enfant Relativement Mûr Je dis Relativement Mûr Un enfant D'un certain âge Qui est capable De coopérer Qui est suffisamment Serein Avec qui vous avez Une relation De confiance Qui essaye D'estimulier Le développement De sa douleur Quand ce n'est pas possible Sauf parce que l'enfant Est trop jeune Ou bien l'avant Et dans des conditions Qui ne nous permettent pas De coopérer Il faut procéder A une école Évaluation Qui est basée Sur l'observation Du comportement Et les échelles Qui sont utilisées N'ont rien Depuis après C'est souvent Les échelles D'adultes Qui sont utilisées Sont adaptées Au projet Avant Et mon propos N'est pas de revenir Sur tous ces échelles Cela n'a pas de sens Cela n'a pas de sens Mais simplement Mon propos N'est pas de revenir Sur toutes ces échelles Mais il y a Des échelles Qui sont relativement Que vous connaissez Je n'existe pas Là je suis Qu'on utilise En pédiatrie C'est principalement L'échelle Analogée Analogée C'est la lune Chute en pédiatrie C'est l'échelle Des six visages Qui est beaucoup Moins utilisée Mais qui peut avoir Son intérêt En pédiatrie Chez un enfant Dans cet âge Coopérant C'est d'autres échelles Moins utilisées Dans la pratique Quotidienne Mais qui Dans un certain sens Peuvent avoir Deux Leurs Et enfin C'est l'échelle Des m4 Sur lesquelles Par exemple Les murs Abus ne connaissent Et puis souvent Qui est relativement Sain Qui permet A partir du scoring Que c'est Un urbain Il est dit Dans cette échelle Par exemple Que lorsque le score Atteint 4 sur 10 Vous pouvez considérer Que c'est un urbain Mais ce n'est pas Le plus important Parce que c'est un piège Il vaut mieux Connaître la sémulologie Les caractères Sémulologiques Plutôt que de façon Mécanique Vouloir Rapporter Sachez que Ça peut être De cette utilité Surtout pour ceux Qui ne sont pas Et de notre base Donc Ça c'est des recommandations D'un organisme Français L'objectif Du traitement C'est d'arriver A une qualité de vie Pour l'enfant Et la femme Parce qu'il est évident Qu'un enfant Qui est perturbé Parce qu'il a mal Dans sa vie Parce que Surtout avec lui Sa famille Il y a mal Tout le sens Donc l'objectif C'est d'arriver A ce que l'enfant Ait une qualité de vie Si l'enfant Si on arrive Avec l'enfant Bien entendu Il y a un Quel est le mot Le plus utilisé Il n'y en a pas De lui Il y a schématiquement Trois groupes De mon équipement Il y a les Antidépresseurs Les anti-épilectiques Et les morts Parmi les anti-épilectiques Ce qu'il faut savoir C'est que ces anti-épilectiques En termes d'efficacité Sont supérieurs Équivalents Aux anti-épilectiques Mais c'est surtout Au niveau De leur tolérance Qu'il y a les problèmes Pour tous les anti-dépresseurs Il n'y a que pour L'amide Le laroxie Il n'y a que pour Le laroxie Où il y a des élus Relativement sérieux Qui le recommandent de façon Forme Sur l'utilisation J'ai listé ici D'autres anti-épilectiques Mais je précise encore Chances Il n'y a que pour L'aroxie Qui existe en forme De tous Où il y a une recommandation Faire Des organismes Des instances Internationales De la douleur Quand ils sont D'utilisation Pour tous les autres Bien entendu En fonction du contexte On peut plus ou moins Essayer de l'utiliser Ici dans le service Il nous arrive Utiliser L'anafraque C'est relativement fréquent Sachez que par exemple D'autres médicaments Notamment le prozac Peut bien Et pour le laroxie Il faut Le principe C'est qu'il n'y a De partir De grosses Felles Il n'y a pas En vérité De grosses Standard Ce n'est pas Comme Avec le paracétal Avec la société On vous dit Donnez 15 000 gammes Par kilo Vous venez Donnez Expérance Là par exemple Il faut partir Il y a une fauchette Qui est large Et il faut partir Des doses Les plus faibles Aussi Et on en manque Prodéciement Avec Combiner La tolérance Et vous voyez Par exemple Ici Il n'y a Il n'y a pas d'air Il n'y a pas d'air Mais c'est la pratique Quotidienne C'est mes usages Qui autorisent L'utilisation De l'action Aussi bien Chez l'enfant Attention aux effets Indésirables C'est pourquoi J'ai dit Dans le dos Il faut partir Les doses Le plus fort Possible Et augmenter Les doses De ciment En ayant Comme limite Ces effets Indésirables C'est la même chose Pour les anti-épileptiques Là également Un ensemble De molécules Proposées Mais La seule molécule Qui est de façon Formelle Qui est de façon Formelle Utilisée Dans le traitement Des neuropathies Périques Les droits De l'enfant C'est La gavampagnie De l'enfant Tous les autres En fonction du contexte Bien entendu Ont polis De l'enfant Comme pour Le l'arocine Là également Il faut partir Des doses Les plus faibles Possibles Et avoir Comme horizon Les effets Indésirables Qui sont Grèves Et cette gavampagnie Voyez par exemple La fourchette Elle a On va de 10 À 3 000 Et malheureusement Il n'y a pas gagné En cas d'échec De la gavampagnie On peut utiliser Le médicat Évidemment En termes d'efficacité Le médicat Il y a moins Que le gavampagnie Les autres Anties épileptiques Peuvent être Également Utilisés Dans le traitement Des douleurs Mais pour l'essentiel Ces médicaments Ne sont efficaces Que lorsque Les douleurs Sont-ils Parcès En particulier Dans les névralgies Du secteur Vous avez une halle Sine Là La carbamazine Il est très efficace Mais également Et dans la hiérarchie De la prescription Lorsque vous avez Du peu de type Parcès Il faut privilégier La carbamazine Ce n'est qu'un Cas d'échec De la carbamazine Il faut Recuer Au d'autres Les autres Anties épileptiques Que ce soit La guépatie Que ce soit Les autres Ne sont pas Formellement Recommandés Dans l'étranger Et la guépatie Troisième groupe De médicaments La morphine Et l'épidémie Personnellement J'ai beaucoup de réserves Par rapport à ça Et faites des effets Immisérables Qui sont rares Mais il faut savoir Que dans la légitérature C'est recommandé Comme pour les précédents Il faut toujours Utiliser les doses De l'épidémie Et la morphine Et les dérivés Nous ne sont pas Utilisés En première intention Contrairement A ce que l'on fait ici On a l'habitude Souvent Chez un malade Qui a fait On présente Ce sujet De commencer Par le pramadol C'est un bâchement Presque difficile C'est un médicament Qui n'est recommandé Qu'en dernière intention C'est parce que Les antidépresseurs Pourront échouer C'est parce que Les antidépresseurs Pourront échouer Qu'on peut être Amené à utiliser La morphine Et l'idéal L'idéal C'est lorsque La douleur est mise Par exemple Dans les sites De cancérologiques Où les enfants Ont des douleurs Néropathiques Qui sont associés A d'autres types De douleurs De douleurs De nos systèmes En première intention C'est la seule Surconstance Pour en première intention Il est conseillé D'utiliser La morphine En dehors de cette situation La morphine De l'éropathique De l'éropathique Et même si ce soit Sur les effets Indécidables Les anesthésions locaux Ça c'est beaucoup plus Anéropathique Dans certaines situations Notamment Quand vous aurez Une douleur localisée Quand vous aurez Une alogénique En quoi j'ai bien déterminé Vous pouvez mettre Les patchs De l'anesthésion locaux Mais dans la pratique C'est beaucoup moins recommandé Parce que Ça n'a pas donné De résultat Quelle est la synthèse Des recommandations Il faut savoir Que chez l'enfant Il n'y a aucune étude De niveau De l'éropathique Mais c'est la pratique Qui a validé Certaines prescriptions Et en première intention Je l'ai dit La garantie La vie est de l'éropathique 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 Je pense qu'à Dakar On a au moins ça Et dans la plupart des pays En Afrique au sud de Sahara On a de l'éropathique Et c'est un coup Un billet de l'éropathique On peut l'utiliser De façon relativement Exécutive Les morphinies Et leurs dérivés Ne sont plus utilisés Qu'en dernier Que dans le monde Il y a un billet de l'éropathique Un enfant Qui a l'éropathique Et l'éropathique C'est le cas Souvent Les enfants Qui ont un cancer Et en matière de prescriptions La monétaire Elle a autant que possible Éviter Les associations Commencer par Une monétaire Si cette monétaire Ne réussit pas Et c'est une deuxième monétaire Qui ne réussit pas C'est seulement En ce moment Que vous êtes autorisé A faire Une association De deux ou de trois Antiboules Et sachez Qu'en faisant Ces associations Vous augmentez Les récits d'interaction Médicamentaux Vous augmentez Les récits d'interaction C'est les enfants Qui sont déjà Malheureux Donc il faut toujours L'avoir à l'esprit L'association D'antiboules N'est pas Trop commune L'infirmière C'est la même chose Pour les posologiens Vous voyez Par exemple Tous ces médicaments On a donné Une fois chaque page Il faut partir Les doses Les plus faibles C'est comme En épilepsie On peut utiliser Tous les médicaments 20 à 40 mg Pour la débatine 10 à 20 mg Pour la débatine Mais tout le monde Sait que par exemple En pratique Il faut donner Les doses Les plus faibles Possibles Vous voyez Efficace Parer ces doses Faibles Tout en défendant Les effets En des graves C'est la même chose En dehors Des médicaments Bien entendu Il y a tous les moyens Non pharmacologiques Lesquels je n'insiste Ce n'est pas Parce que pour l'essentiel Ils ne sont pas disponibles Mais il y a au moins La kinésithérapie Que vous pouvez le commenter Qui peut être Un homme Elle est certain Chez certains Enfants Ne serait-ce que Par une relation Trace d'aliments Que c'est C'est quoi C'est ceci Pour amourner De mon résultat Qu'en est-il en Afrique Je me suis permis De faire une revue De la littérature Sur les douleurs En Afrique En particulier Chez l'enfant Je n'ai pas trouvé Grand chose A part un article Qui a été publié Par le groupe africain Donc au logique Béatric Où il y a Dakar Et beaucoup de pays En Afrique Sur le Sahara Il y a très bon article Et en raison A cet article On constate Une chose Que Les médicaments Dont j'ai parlé C'est-à-dire Les médicaments De toutes les équipes Parce que C'est un groupe lâche Je pense Que il y a Plusieurs pays 50% En Afrique Dans le Sénégal Le Cameroun La Béjeune Et tous Il n'y a que Trois équipes Qui de façon formelle Ont dit Quelle chassez Les douleurs Chez les grands En cancer Et parmi les médicaments Utilisés La gavapendile Des cités Et la courroquie Et tous Admettent Que les antignoreopathiques Dont j'ai parlé Et étaient très limités Et étaient très disponibles Je vois que c'est Une limite Objective J'ai dit tantôt Que par exemple En Afrique Au Sénégal En plupart Et je préjuge Comme dans la plupart Les pays En Afrique Et du Sahara On peut trouver Facilement De la roxy Mais les autres Médicaments En particulier Et la gavapendile Est relativement Déficient d'accès Et en dehors Que c'est Moins médicamentaux Vous voyez par exemple On essaie même La coponture A Opadrou La kinésithérapie A Dakar Et à Loubambachi Et la réaction De la scola D'un certain moment On est dans des situations De déficit D'accès Aux thérapeutiques Pour cause Finalement Pour terminer Je veux dire simplement Que la prise en charge De la trône Ce ne sont pas seulement Des médicaments Ce sont très sensés Et aussi De plus de la trône Mais il faut intégrer Tous les moyens Non-famants Que les gens Partent les latines Etats Qui est disponible Bien entendu Dans une relation De contenu Avec comme finalité D'aliver A un confort de vie Pour l'enfant Et pour sa vie Je vous remercie Merci chère maître Pour la présentation De la douleur Chez l'enfant A présent Nous allons Inviter Le docteur Mamadou Diaroba Qui est Neural Éstésiste Réanimateur Mette assistant Au service De neurochirurgie Pour nous présenter Pour nous Parler de la douleur De la prise en charge De la douleur En réanimation Merci Merci à mes Tipeurs